Bonjour, je m'appelle André, et voici ma fille, Lucie. Bonjour, je m'appelle Lucie, et voici mon père, André. C'est ta tortue ? Non, ce n'est pas ma tortue. Mais voilà Annie, c'est mon amie. C'est sa tortue. Et ça, c'est ton hamster ? Non, ce n'est pas mon hamster. Il est aussi à Annie. C'est son hamster. Elle adore les animaux. Ce sont ses animaux. Et ça, c'est tes crayons ? Oui, oui, ce sont mes crayons. Alors, range-les ! En français, contrairement à l'anglais, l'objectif possessif s'accorde avec l'objet possédé, pas avec le possesseur. Je m'appelle André, voilà mon père, voilà ma fille. Elle s'appelle Annie, c'est son hamster. Sa tortue. Attention, au féminin devant une voyelle, il faut utiliser le son ON. C'est une école, c'est mon école. Une amie, ton amie. Une élève, son élève. Lucie, regarde ce que c'est là. C'est notre nouveau voisin. Et là, c'est sa femme ? Oui, oui, c'est sa femme. C'est notre voisin. Bonjour, monsieur. C'est votre fille. Oui, oui, c'est Marseille. J'ai aussi un fils qui habite en France. Nos parents aussi. Wow, magnifique. Où habitent-ils vos parents ? À Paris, vous voulez leur adresse pour votre fils ? Au cas où ? Pourquoi pas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est qui, eux ? Je les connais. Bien sûr, tu les connais. Leur mère est une amie de ta mère depuis plus de 20 ans. Ils font tous les deux leurs études dans cette université. Alors, pas de problème pour leur avenir. Avec les sujets « nous », « vous », « il » ou « elle » au pluriel, aucune différence au féminin ou au masculin. Notre mère, votre mère, votre père, leur père, leur mère. Pareil au pluriel. Nos amis, vos filles, leurs enfants.